C'est le plus grand groupe de rock du début des années 70. Le groupe qui a eu le plus de titres numéro 2 dans les classements sans avoir eu un seul numéro 1. Le monde devait trouver un remplaçant aux Beatles et c'est vers Creedence Clearwater Revival qu'il s'est tourné. CCR, comme on les surnomme, c'est une fabrique à tube bien ancrée dans la tradition musicale américaine. Mélange de rock'n'roll, de country et de blues, CCR a écrit des morceaux devenus de véritables classiques qui ont été joués et repris un nombre incalculable de fois. Et je vous jure que vous connaissez pas mal de leurs morceaux, parfois même sans savoir qu'ils sont nés de leur emblématique guitariste et songwriter, John Fogarty. Et pourtant, malgré cet incroyable succès, 7 albums studios en même pas 5 ans, en 1972, patatra. Le groupe remballe, circulez, y'a rien à voir, allez hop ! Je vais vous raconter l'histoire hors norme de ce groupe qui baigne dans le bayou, alors sortez vos bottes et faites gaffe aux alligators. Avant de commencer, prenez une seconde pour lâcher un like et vous abonner si c'est pas encore le cas, je vous assure, vous allez pas le regretter. Allez, c'est parti ! Contre toute attente, l'histoire de Creedence Clearwater Revival ne commence pas dans les marécages de Louisiane mais en Californie, près de San Francisco, dans cette petite ville qui s'appelle El Cerrito. C'est là que John Fogarty grandit avec son frère, Tom, son aîné de 4 ans. Leurs parents sont alcooliques et les gamins font ce qu'ils peuvent pour s'en sortir à l'école. John est introverti et il développe très jeune une passion pour tout ce qui touche au sud des États-Unis. Il est en osmose avec le vocabulaire et l'accent locaux et c'est sans surprise que son film préféré quand il est encore enfant, c'est Swamp Water, un film de Jean Renoir, sorti en 1941. Au lycée, John prend des cours de guitare et il rencontre ceux qui vont devenir les futurs CCR. En 1959, il monte un groupe avec Stu Cook à la basse et Doug Clifford à la batterie. Le trio se nomme les Blue Velvets et puis son inspiration dans le rock de Little Richard et Bo Diddley. Faut voir que les gamins n'ont alors que 14 ans et pour le moment ils jouent juste des morceaux instrumentaux. Tom Fogarty qui chante à ses heures perdues fait de temps en temps appel à eux pour des petits concerts ou pour enregistrer des démos. En 1963, il devient membre des Blue Velvets à part entière. Les 4 tournent dans le centre et le nord de la Californie et ils sortent quelques disques qui ne font pas grand bruit. Tom est plus âgé et il pousse ses cadets à s'investir davantage dans leur musique. En 1964, ils parviennent à signer chez Fantasy Records un label de jazz de San Francisco dont le copropriétaire Max Weiss les fait changer de nom. Ils adoptent le nom de Gollywogs, du nom d'un personnage de littérature pour enfants. Mais le plus gros changement, c'est côté réattribution des rôles. Tom Fogarty passe du chant à la guitare rythmique et laisse son frère John toute la place nécessaire pour être à la fois auteur et interprète principal. Et ça c'est le déclic dont le groupe avait besoin pour aller de l'avant. Mais pas de bol, John et Dogg se font réquisitionner par l'armée en 1966. L'histoire aurait pu s'arrêter là mais heureusement John est seulement appelé comme réserviste et Dogg à 2 semaines près évite le Vietnam. En 1967, Fantasy Records change de propriétaire. Saul Zenz propose alors au groupe d'enregistrer un album complet. Comme ils détestent le nom Gollywogs, ils décident d'en changer. Et c'est comme ça que naît Credence Clearwater Revival. Alors Credence, c'est un hommage à un pote de Tom, Credence Newball, auquel ils ont ajouté un E pour faire un jeu de mots avec Creed qui montre comme une croyance en eux-mêmes. Clearwater ça vient tout simplement d'une pub pour de la bière et ça avait d'autant plus de sens à un moment où les premières considérations écologiques prenaient place. Enfin, Revival symbolise à la fois la renaissance de la carrière du groupe, un nouvel espoir en quelque sorte, mais aussi le retour aux valeurs du rock'n'roll des 50's. John Fogarty veut privilégier un rock qui va droit au but et il veut s'affranchir des solos des groupes Acid Rock qui durent 45 minutes. Coucou les Doors ! Le groupe sort son premier album éponyme en 1968 et les ventes sont plutôt discrètes au début. Le morceau phare c'est Suzy Q qui non seulement va à l'encontre de ce que le groupe a en tête vu qu'il fait 8 minutes avec un solo à rallonge, mais qui en plus est une reprise composée par Dale Hawkins en 1956. Bon faut dire qu'ici la section rythmique du morceau est excellente, les mecs balancent un boogie sublime, lent et entraînant. Ils utilisent de nouvelles techniques de studio comme le feedback, la distorsion sur la voix ou encore l'élargissement stéréo au maximum. Une version plus courte du morceau est diffusée à la radio et pointe à la 11ème place des charts. Neuf ans après leur début, Credence connaît enfin le succès. Deux autres singles sortent dans la foulée, Porteville et I Put A Spell On You. Durant l'été qui suit, John reçoit les papiers de l'armée qui lui annoncent officiellement qu'il est affranchi de toute obligation militaire. Ce jour-là même, il prend la plume pour raconter l'histoire d'un mec qui quitte le stress de la ville pour aller trouver la paix et l'harmonie avec la nature, plus particulièrement l'eau et la rivière. John appelle cette chanson Proud Mary. C'est le premier gros, voire très gros, hit du groupe. Il aurait facilement pu être numéro 1 des classements s'il n'y avait pas eu cet infernal d'Easy de Tommy Rowe pour truster la première place. Alors à l'origine, le morceau n'avait aucun rapport avec un bateau, le Mary. L'idée des premiers brouillons, c'est de raconter l'histoire d'une femme qui travaille comme bonne pour une famille riche et qui bosse, bosse, bosse et rentre chez elle le soir. Y'a rien de foufou et c'est Stu Cook qui apporte l'idée du bateau en regardant la série Maverick, mais tout ça, ça reste encore un peu flou. C'est donc en 1968, quand John reçoit officiellement les papiers le dispensant définitivement d'armée, qui prend sa guitare et qui commence à gratter quelques accords. Les paroles déroulent alors toutes seules, pleines de joie, et quand il chantonne Rolling 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 on the river, il se rend compte qu'il vient d'écrire une chanson géniale, et il en reconnaît directement tout le potentiel. Pour l'enregistrement, il trouve que les harmonies vocales sont un peu plan-plan, donc il décide unilatéralement de réenregistrer les chœurs lui-même, ce qui causa quelques frictions au sein du groupe. Alors que la chanson atteint la deuxième place des charts en mars 69, trois mois plus tard en juin, c'est Solomon Burke qui en fait une reprise et la sienne pointe à la 45ème place. Même chanson avec une intro parlée. En vérité, rien qu'en 69, la chanson a déjà été reprise 35 fois, et depuis on compte plus d'une centaine de reprises, y compris celles par Elvis Presley carrément. Rolling 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 La plus connue reste sans doute celle du duo Ike et Tina Turner, que John lui-même a adoré dès qu'il l'a entendue en janvier 71. Elle propose un arrangement original, plus lent, plus Saul, au début du moins, avec un changement d'ambiance beaucoup plus funk et dansant vers le milieu du titre. Le morceau plaît toujours au public et d'ailleurs Tina Turner continue à la jouer lors de ses concerts. Il rapportera aussi un Grammy Award au duo en 1972. Fort logiquement, la chanson trouve sa place dans le classement des 500 meilleures chansons de tous les temps du magazine Rolling Stone. Proud Mary est donc un single extrait du deuxième album du groupe, Bayou Country, qui sort en janvier 69. L'album précise l'orientation du groupe, avec une musique simple, un retour aux racines, aux roots, qui évoque le Mississippi, les marécages, l'arrière-pays de la Louisiane. Bref, le Bayou. Le groupe prend un malin plaisir à nommer l'album ainsi parce que beaucoup de leurs fans pensent qu'ils sont originaires du sud des US alors qu'ils sont complètement californiens. Pour asseoir leur style qu'on appelle déjà Bayou Beat ou Swamp Rock, les chansons sont toutes construites sur le même modèle. Ça aide vachement à fidéliser le public, d'avoir un motif, une structure qui se répète comme ça. L'arythmique, elle est solide, elle balance et elle complimente parfaitement le chant rock de Fogarty. John puise toujours son inspiration dans ce qu'il imagine être la vie au bord de l'eau et faut croire que le public a envie de rêver avec lui. Ses modèles à lui c'est Muddy Waters et Howlin' Wolf. Sur cet album, on retrouve aussi le sauvage Born on the Bayou et l'inquiétant Keep on Shoglin. Les compos font entrer John Fogarty dans la cour des grands compositeurs et Bob Dylan dira qu'il aurait aimé écrire Proud Mary, la plus belle chanson, selon lui, de 1969. Malgré le succès des deux premiers albums, le groupe ne se repose pas sur ses lauriers et sort son troisième album, Green River, en août 69. D'après Doug Clifford, le groupe bossait par cycle de 12 semaines et pour être efficace, il s'était juré de rester sobre, de pas toucher aux drogues. Bref, d'être à fond dans la musique et rien que la musique, ce qui est un défi en soi durant les années 60. L'idée, et même l'angoisse derrière ce concept proposé par John Fogarty, c'était que si le groupe quittait les charts à un moment, il retomberait tout simplement dans l'oubli. Du coup, les mecs se retrouvent constamment sous pression pour composer encore et encore et trouver la perle rare, la chanson simple mais pas simpliste, qui peut faire chanter en Amérique et au-delà. Pour John, en revanche, cette pression est extrêmement stimulante. Faut dire qu'en plus, le contexte sociopolitique de ces années-là est une excellente source de thèmes de chansons pour cet album et les suivants. Ainsi, sur Effigy, par exemple, John critique l'attitude du président Nixon devant les manifs anti-guerre. Sur Run Through the Jungle, les paroles mettent l'accent sur les dangers de la prolifération des armes sur le sol américain. Quant à Fortunet Son, c'est une attaque contre le système de recrutement dans l'armée qui permet aux riches de faire en sorte que leurs fils ne soient pas envoyés au Vietnam, on va en reparler. Pour se remettre dans le contexte, ce troisième album sort deux semaines avant le début du festival de Woodstock et le groupe y est attendu comme une des grosses têtes d'affiches. Or, à cause de problèmes techniques et de la météo pourrie lors du festival, le concert des Creedence fut décalé de son jour initial. Du coup, le groupe joue devant un public complètement lessivé, défoncé et couvert de boue. John déclara dans une interview que c'était entre autres la faute au Grateful Dead qui n'avait pu jouer que cinq chansons avant eux alors qu'ils étaient prévus pour une heure et demie, ce qui a laissé le public complètement froid. C'est pas un super souvenir donc. Quant à la chanson Green River dont on a écouté un extrait et qui donne son nom à cet album, qui est d'ailleurs le préféré de John Fogarty, et trouve son origine tout simplement dans un endroit où John allait quand il était enfant, à Puta Creek en Californie. C'est là qu'il a appris à nager, à grimper aux arbres, etc. Le nom Green River fait référence à une marque de soda, verte en l'occurrence, qui avait un goût de citron vert. Un texte très orienté sur la jeunesse du chanteur. Alors le morceau pointe comme tous les grands hits du groupe à la seconde place du Billboard Hot 100. Les critiques sont dithyrambiques et les ventes sont excellentes. Il faut se rendre compte d'un truc. En 69, Credence Clearwater Revival réussit un exploit que personne d'autre n'a réussi aux US depuis 64. Ils ont vendu plus de disques que les Beatles. A ce moment-là, on croit vraiment qu'on tient la perle rare. Sur ce troisième album, on trouve un autre tube que perso j'adore, Bad Moon Rising. Alors la chanson n'a absolument aucun rapport avec Un Voyage dans l'Espace, mais hasard du calendrier, elle est sortie 11 jours après l'alunissage d'Apollo 11. La musique est joyeuse, entraînante, alors que les paroles sont très sombres, vu qu'elles décrivent une apocalypse qui y arrive. Le riff est emprunté au guitariste Scottie Moore, qui a joué avec Elvis Presley sur le morceau I'm Left, You're Right, She's Gone. Fun fact, il y a une phrase qui est souvent mal comprise, c'est There's a bad moon on the rise, que beaucoup entendent comme There's a bathroom on the right, et John s'en moque sur scène en indiquant souvent les toilettes à ce moment fatidique de la chanson. Ce qui a inspiré ce morceau, c'est le film The Devil and Daniel Webster, qui raconte comment le diable essaye de séduire un type en lui promettant une vie meilleure. Vendre son âme pour la fortune et le succès, est-ce que c'est vraiment un bon deal ? Sur cet album, on entrera également la présence de Lodi, qui connut un énorme succès. En pleine gloire, le groupe récidive avec un quatrième album, soit le troisième qui sort en 69. Les mecs ne chôment vraiment pas et surfent sur leur succès, comme les Beach Boys en 63, 64, 65, qui avaient sorti trois albums par an également. Cet album s'appelle Willie and the Poor Boys, et il termine une année folle pour le groupe avec ses albums, les tournées, Woodstock, et également des passages télé importants, comme au Ed Sullivan Show. L'album se vend bien, il s'exporte bien, et il devient même premier au top 50 en France. Les textes se font toujours plus engagés, avec des messages forts contre le pouvoir en place. La force des textes de Fogarty, c'est qu'il s'adresse à tout le monde. Pour lui, c'est trop facile de se moquer des conservateurs en les insultant, et ça plaira vraiment qu'aux démocrates. Lui, il parvient à parler aux deux camps, à aller au-delà des divisions, avec poésie et fortes descriptions dans ses textes. Il parle aux masses, et il le fait sur une feel-good musique, une musique qui fait du bien. Ça, c'est probablement la chanson qui m'a le plus marqué dans le film Forrest Gump. Elle arrive à un moment parfait, quand Forrest arrive dans une zone de combat en hélicoptère au Vietnam. Ça donne le ton, et il y a un petit côté patriotique assez évident, alors que c'est vraiment tout le contraire. C'est un peu le même principe que le Born in the USA de Bruce Springsteen, qui est souvent interprété à l'opposé de ce que la chanson dénonce. John a écrit la chanson en 20 minutes chrono, en pensant au petit-fils du président Eisenhower, qui avait épousé la fille du président Nixon, et qui donc jouissait du privilège de ne pas être appelé sous les drapeaux. Il dénonce au-delà de l'absurdité de la guerre, c'est l'injustice d'appartenir à une classe sociale plutôt qu'à une autre, là où les pauvres font la guerre pendant que les riches décident de pourquoi on fait la guerre. Forcément, la chanson est devenue un hymne anti-militariste évident, et même si elle est contre la guerre du Vietnam, elle soutient quand même les soldats qui s'y battent. Parce que ces soldats, tout comme le public de Credence, c'est des mecs de la classe moyenne, qui ont été envoyés au front juste parce qu'ils n'avaient pas les bons pistons, les bonnes connaissances pour l'éviter. Outre Forrest Gump, le morceau a été utilisé maintes fois à la télé, au cinéma ou dans des jeux vidéo. On pense entre autres à American Dad, Chuck, Family Guy, War Dogs côté petit écran, et Battlefield Vietnam, Call of Duty, Black Ops, Rock Band, et bien sûr GTA V. La chanson a aussi été reprise par tout le gratin, U2, Kid Rock, et perso j'aime beaucoup celle-ci, avec Bruce Springsteen et Dave Groove. Bref, on est au printemps 1970. Le groupe tourne en Europe, notamment au Royal Albert Hall à Londres, puis retourne en studio à San Francisco en juin pour enregistrer leur cinquième album, Cosmos Factory. Le titre fait référence au surnom de Clifford, Cosmo, et The Factory, c'était le nom où le groupe travaillait à Berkeley. La pochette montre les quatre membres du groupe dans le studio, dans un faux moment de détente, comme des ouvriers en pause avant de reprendre le travail. Le succès de cet album est colossal, et les singles s'enchaînent, on en compte pas moins de six, qui atteindront tout le top 5 du Billboard Hot 100. Et l'album lui-même restera neuf semaines consécutives à la première place du top Billboard 200. C'est l'album qui montre toute l'étendue du talent de songwriter de John Fogarty. L'album aborde différents styles, tous avec brio. Le R&B, la sound music, la country, ou encore le rock'n'roll classique, tout y passe, et tout marche. Par exemple, cette reprise de I Heard It Through The Grave Pine, qu'on vient d'entendre, elle fait 11 minutes. C'est un gros jam qui fait du bien, je vous la recommande chaudement. En fait, ça reprend le succès de Marvin Gaye, qui était sorti en 68, qui lui-même reprenait la chanson écrite par Norman Whitfield et Barrett Strong pour la Motown en 66. La chanson parle, à la première personne, des sentiments de trahison qu'on peut ressentir quand on constate une infidélité en flagrant délit. Sur l'album, on a aussi Up Around The Band, avec son riff mythique. On a aussi la balade Who'll Stop The Rain, qui évoque à nouveau l'Amérique de Nixon en proie à la guerre du Vietnam. Ces titres séduisent le public et la critique, mais avant d'aborder les sujets qui fâchent, on va se faire un petit point sur le matos de John Fogarty. Alors, si John Fogarty a plus de 300 guitares dans sa collection, il faut savoir que sa guitare emblématique, c'est une Les Paul Gold Top de la fin des années 60, début des années 70, avec des micros P90 qui donnent vraiment de la patate pour percer dans le mix. Il a aussi et surtout une Les Paul Custom de 70, surnommée Blood Beauty, une guitare lourde, très rock'n'roll, qui l'utilise le plus souvent en position intermédiaire pour un son caractéristique. L'avantage de cette guitare, c'est son action, c'est-à-dire la distance entre les cordes et le manche, qui est vraiment optimale pour le jeu en accord de John. Plus tard, pour retrouver le son originel des premiers albums de Credence, John aime jouer sur sa Rickenbacker Custom de 1997 avec son vibrato Bixby. Il a aussi une guitare qui a été faite pour lui, la Bat-Guitare qui est assez, comment dire, particulière. Créée par Phil Kubicki, elle présente un système de mécanique ingénieux et elle sonne un peu comme une Stratocaster. A l'occasion, il joue aussi sur une Telecaster customisée qui, de fait, est plus typée que Country Music. Enfin, côté acoustique, John est plutôt Gibson également, avec deux modèles Southern Jumbo, une de 52 qui a un micro-pli 90 et qui est accordée en Ré et une de 54 accordée de façon standard. Pour info, il a aussi quelques Taylor qui lui donnent un son beaucoup plus brillant. Côté ampli, on est sur du setup assez classique avec un Fender Vibrolux et un Marshall comme à Woodstock par exemple. Mais il a aussi du Z-Rack de chez Dr. Z pour ses Telecaster, des têtes Comfort ou Diesel qu'il sort sur des cabs Ampeg. Enfin, comme vous vous en doutez, côté effet, c'est assez spartiate pour le son de Credence. John a trois pédales de boost distinctes qu'il a d'ailleurs nommées Moe, Larry et Curly. Une sorte de pédale meuf de la marque Run & Cuff. La pédale s'appelle Box of War. Il a aussi une reverb de chez Boss, la RV5, et une Strymon Big Sky qui est aussi une sorte de reverb. Et enfin, un tremolo de chez Voodoo Lab. Je vous mets un lien vers tout ce matos sur une page Thoman en description, vous pouvez aller y jeter un oeil. Une des influences de John, c'est le son de Pete Townshend et Who et la présence des Rickenbackers plus tard en est la parfaite illustration. Mais John a son style bien à lui et un solo de John Fogarty, il est immédiatement reconnaissable entre mille. Les guitares de Credence sont assez rapides, mais pas trop, avec des phrases qui viennent du rockabilly, mais avec un peu plus de distorsion et un peu plus d'écho. Il joue souvent un ton en dessous de l'accordage standard pour coller au mieux à sa voix et justement, à l'instar de Bonnie Raitt par exemple, le son de Fogarty correspond parfaitement à sa tessiture. C'est pas un énorme improvisateur, mais ses riffs sont suffisamment puissants et légendaires pour faire tenir I Heard It Through The Grave Pine pendant dix minutes. La façon dont il utilise du sustain et de la distorsion sur Rumble, Tumble ou Fiji, c'est un peu comme Neil Young et son style vivant avec beaucoup d'accent et beaucoup de dynamique. Bref, c'est vraiment le contraire d'un son monotone. Et vraiment, si vous voulez vous la péter avec une guitare électrique, il y a franchement bien pire qu'à prendre quelques plans de John Fogarty. Alors que le groupe est véritablement au zénith, Tom Fogarty décide de quitter le groupe non sans avoir participé à l'enregistrement de l'album suivant, Pendulum, qui sort en décembre 1970. L'album contient la chanson Have You Ever Seen The Rain qui parle de l'âge d'or des 60's et comment cet esprit s'est effrité au fil du temps. On y trouve plus de clavier et du saxophone. La métaphore météorologique fait évidemment écho au départ imminent de Tom. Alors que le groupe est au sommet des charts qui sont riches et célèbres, et bien à part John, les trois autres sont plutôt déprimés, tristes et ils ont vraiment l'impression de servir uniquement de faire valoir. Et c'est là le problème. John Fogarty est une sorte de dictateur au sein du groupe. En vrai, même au plus haut, Credence était resté un petit business familial. Ils avaient juste deux ou trois rodises, pas de manager, pas d'agent, pas d'entourage, rien. C'est comme si la petite PME du coin avait monté une boîte aussi puissante que Coca-Cola. Et derrière la marque, c'est John qui tire les ficelles. Mais le business, c'est pas son truc. Les mecs sont donc enfermés dans une carrière glorieuse, mais dans laquelle ils sont somme toute que des amateurs éclairés, pas des professionnels. Alors comme dans les films où il y a toujours un méchant qui est encore plus méchant que le méchant, on peut aussi rejeter la faute à Saul Zant qui poussait le groupe à ne surtout pas changer une méthode qui gagne. Tom quitte donc le groupe en 1971 et les autres décident de rester en trio. Les relations ne sont pas bonnes. Il y a toujours de la rancœur envers John qui lui pense être dans le vrai vu que le succès parle pour lui. Il y a des batailles sur les contrats, les royalties sur l'avenir du groupe, les concerts, les chansons, etc. Ça s'engueule à tout va. C'est tellement le carnaval au sein du groupe que le trio décide d'appeler leur septième et ultime album Mardi Gras, le seul album du trio donc, qui sort en avril 72. Pour la première fois, John s'essaye à l'ouverture en permettant à Stu Cook et Doc Clifford d'écrire et produire leur propre chanson. John raconte dans la presse qu'il a laissé faire ça parce que les autres lui ont mis un pistolet sur la tempe. Résultat, de bonnes ventes parce qu'il y a le nom Creedence, mais des critiques absolument dégueulasses comme celle de Rolling Stone qui estime que c'est le pire album de tous les temps. Pas rien que ça. Le groupe part malgré tout pour une courte tournée, mais ce qui devait arriver arriva. En octobre 1972, le groupe Split officiellement et définitivement signant un des plus grands gâchis de l'histoire du rock. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Après le Split, Clifford et Cook sont persuadés que la légèreté avec laquelle John gérait les finances du groupe leur a valu un contrôle fiscal. Non seulement les mecs perdent une tonne d'argent à cause des montages financiers obscurs que John a organisés, mais en plus ils ont des problèmes avec les impôts. Les frictions sont maximales, fermant la porte à une quelconque réconciliation. Enfin, il y a bien deux fois où les mecs jouent ensemble, mais c'est pour des événements privés. Il y a eu le mariage de Tom et une soirée de réunion du lycée. Au milieu des années 80, Tom Fogarty contracte le sida à cause d'une mauvaise transfusion sanguine. Terriblement affaibli, un de ses derniers souhaits est que le groupe joue ensemble une dernière fois. Et bien John refuse. Tout le monde est estomaqué, genre comment il peut refuser ça à son frère mourant ? Ben la réponse, c'est que Tom lui aurait murmuré à l'oreille, peu de temps avant, ces six mots qui sont un véritable poignard pour John, Saul Zenz et mon meilleur ami. Une ultime trahison, un peu tordue, que John voit comme une atteinte à son avenir, à la possibilité de créer encore et toujours, bref, une entrave à sa liberté. Que ce soit les Beatles, Fleetwood Mac ou même les Guns and Roses, les histoires de groupes qui atteignent des sommets et se cassent la gueule ensuite sont légions. Creedence est unique dans le sens où les sentiments qui se sont développés au sein du groupe se sont révélés extrêmement forts, de la rancœur puissance 10 000 qui rend toute communication strictement impossible. Des histoires de famille, des choix corneliens, un songwriter au leadership total qui frise la dictature, la fin de Creedence Clearwater Revival est tristement inversement proportionnelle aux succès colossaux que la formation a su produire. Parfois appelés le plus grand groupe de rock moderne après la retraite des Beatles, ils ont pondu une fresque de l'Amérique qui travaille, qui fait valoir ses droits, qui vante la nature et la beauté de leur pays tout en insistant sur les injustices qui le minent. Leurs chansons ont été reprises, copiées, utilisées dans tous les segments de la culture populaire. Après leur split, Stu et Doug ont continué à jouer ensemble dans Creedence Clearwater Revisited avec un très modeste succès. Tom eut quelques albums solo avant sa mort en septembre 90 et John fut bien plus prolifique. Je ne vais pas rentrer dans le détail des carrières solo, on pourra en reparler dans une prochaine vidéo si vous êtes chauds, mais sachez qu'il a continué à faire des tournées à travers le monde avec ses chansons et un peu aussi celle de Creedence. Enfin, il y a les histoires de droits du groupe que tout le monde avait revendu ou cédé à Fantasy Records puis Concord Records. À 77 ans, John Fogarty a enfin pu racheter ses droits après 50 ans de batailles juridiques affolantes. Mais comme l'a dit Doug Clifford, il gêlera dans le bayou avant que les Creedence remontent sur scène ensemble. Merci à tous pour votre soutien sans faille. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501